Puisque c'est au tour de Bruno et de ses deux vases de l'artiste Paul Millet, expertisé 400 euros, de franchir le seuil de la salle des ventes. Paul Millet, il faut se dire que j'en ai beaucoup vu en vente aux enchères publiques, c'est un artiste qui a fait des céramiques. Là, elles sont vertes, elles peuvent être turquoises, rouges flammées, elles peuvent être absolument magnifiques. Ce qui sort de chez Paul Millet est toujours de qualité, toujours beau. Nos marchands sauront-ils de cet avis ? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Quel est votre prénom ? Bruno. Eh bien, bienvenue, Bruno. Et d'où venez-vous, Bruno ? Je viens de l'Essonne, Savigny-sur-Orge. D'accord. Et alors, Bruno, d'où vous viennent ces très jolis vases ? Alors, c'était à mes grands-parents. C'était dans la maison de mes grands-parents. Et en fait, je les ai toujours connus, puisque de tout petit, j'allais en vacances d'été à la campagne chez mes grands-parents. Une maison dans Lyon. Et donc, je les ai toujours vus sur le buffet de la salle à manger. Et ils s'en servaient ou c'était juste sur le buffet ? C'était une décoration. En décoration. C'est quoi ? C'est Paul Millet ? C'est PM, ouais. C'est Paul Millet. À Sèvres. À Sèvres. C'est des céramiques qu'on... Tu peux nous en passer un ? Bien sûr. C'est des céramiques qu'on... C'est une signature qu'on a l'habitude de voir sur des pièces art déco comme ça. Oui. Ce qui est bien, c'est que c'est une paire, pour une fois. C'est bien. Ouh, j'ai trouvé l'éclat. Ah, il y a un éclat ? Il y en a deux. Il y en a deux ? Donc, il faut chercher l'autre. Ah, sur le même. Cherchez l'autre. Oh là là, sur le même. C'est sur le... C'est sur le socle. Le petit socle, ce n'est pas très, très grave. Il n'est pas très impactant. Paul Millet a fait énormément de pièces. Grosse production. Ah bah oui. Semi-industrielle, pratiquement. Grosse production. Beaucoup de pièces de forme aussi. Il y a plusieurs façons de les voir, ces vases. Et en fait, le plus compliqué, c'est de leur trouver la place. Une bonne place. Une console moderne. Pas quelque chose d'attendu. Et là, ils peuvent vraiment être sublimés. Ça, ça va être notre travail. Oui, mais... Et pour ça, on va commencer les enchères, du coup. Bah oui. À combien ? À 50 euros. Eh bien, 80. Waouh. Eh bien, 100. Waouh. 150, allez. Vous avez celui qui est cassé, je crois. Va perdre la tête. Oui. 180. 200. 20. 250. 280. 10. Stéphane, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'il regarde, il ne dit rien ? Bah oui, parce qu'on inspecte un peu l'état. Moi, je crois que pour une fois, on a une paire d'objets, alors qu'un seul aurait déjà suffi à me séduire. Mais là, il y en a deux, tant mieux. C'est doublement séduit, en quelque sorte. Je ne trouve pas, honnêtement. Quelqu'un vient sur le plateau qu'un avec ça, tu es déjà content. Ouais. Mais il vient avec ça. Ouais, tiens. Bah, pour le coup, 300 euros, tiens. Et voilà. Pour lequel ? Celui-là ? Pour celui-là, ouais. Celui du milieu. Ouais, ouais. Ah ! 300 euros pour le verre. Ah, Damien ne tombe jamais dans les pièges, idiot. Eh oui. Ils sont très bons. De loin, de près. Maintenant. Allez, 320 chez moi. Non, je n'en sais rien, allez-y. 330. 350. 360. 380. 10. 500. Alors là, effectivement, Stéphane, il ne mégote pas. Stéphane n'a formulé qu'une seule enchère, mais ses 110 euros supplémentaires vont-il impressionner ses adversaires, au point de les empêcher de surenchérir. Ouais, allez, 520. Eh, pas mal. Ah, voilà, la Diana, Diana. 550. 550 chez moi. Ce qui est français doit rester en France. Est-ce que je peux te demander celui qui a les petits éclats ? Je voudrais voir. Mais tu peux toujours demander. C'est lui des droits. Je peux demander ? Oui, tu peux demander. Et tu le ferais ou pas ? C'est lui des droits, oui. Dans votre grande bonté légendeur, Mme Châtelet, le droit ? Mme Châtelet, non ? Allez, 580. Que dit-on ? Bravo. 580 euros avec Diane, est-ce que ça vous conviendrait ? Allez-y, vous pouvez tester les capteurs, je pense. Je me suis interdite, Lévasse. Commencez vos petits pas vers... Allez, venez ! Je pense qu'on est pas mal, quand même. Non, non, Stéphane, attendez. Je pense qu'on est pas mal, là. Et Stéphane est en train de vous faire des signes. Ah, c'est Stéphane. Je l'ai vu, je viens de le voir. Ce qui compte, c'est que lui, il est vu. Ouais, c'est bon ça, je lui préviens. Bon, alors, reculez. 600. Reculez, voilà. 600. Voilà. C'est un peu... C'est un peu mesquin, hein ? Montée de 20 euros, je me trouve un peu lamentable. Je trouve que c'est un peu mesquin de ta part, Stéphane. Et en même temps, c'est un prix cohérent, c'est un bon prix ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est ça, c'est 300 chacun. C'est un prix cohérent. Qu'est-ce qui est cohérent dans notre métier ? C'est 300 chacun. Mais de toute façon, tout cela est incohérent. 620. Ouais. Moi, à mon avis, Diane, elle a déjà trouvé la place où elle va les mettre. C'est ça, les... 650. 680. 700. 20. 50. 800. Il se pourrait que j'ai trouvé une place où les mettre. 850 euros, monsieur, avec moi, et je pense que c'est fini. Qu'elle n'osera jamais dire 900. Allez, avancez. De toute façon, ici, ça va se passer. C'est dans cette zone-là, dans tous les cas. Oui, ça a commencé par là, mais ça a fini par là. Tendez les deux mains, on verra bien. Voilà. Comme ça, ils en auront un chacun. Quelqu'un pas des danses, un peu plus... Approchez-vous un peu, on ne sait pas où. Allez, 850 chez moi et c'est là. 900. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, voilà. T'as déjà vu un truc comme ça tomber par inadvertance ? Tu vas te le payer très cher, alors. Allez, venez. On se réveille. Allez-y, allez-y. C'est déraisonnable. Allez, 900 euros chez Madame Châtelet. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci. Belle vente, bel achat, Madame Châtelet. Merci beaucoup. Les attentions. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Je râle rarement, mais là, je crois que je râle. Je suis très content de la vente. Je suis très content de la manière dont ça s'est déroulé. Ils étaient très intéressés. C'est vrai que les vases, je pense qu'ils sont quand même très jolis. Ces vases viennent de chez ma grand-mère. Donc, l'argent va retourner chez ma grand-mère puisqu'il va servir à rénover un petit peu cette maison. Très honnêtement, quand ces deux vases sont arrivés, je lui dis ça, c'est pour moi. Voilà. Le problème, c'est que toi, tu t'es dit ça. C'est pour Bibi. La forme en urne, comme ça, c'est totalement intemporel et à la fois bien marqué art déco, mais ça va dans tous les univers. Ça ira très, très bien dans ma boutique. Je sais déjà où les mettre.